Bonjour à vous, c'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite à l'hôtel de ville de Sany pour une soirée caritative contre les violences intrafamiliales. Et ça sera sur fond de défilé de mode, sur fond de récupération de déchets pour créer de nouveaux habits. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Sous la Varangue Sous la Varangue Je vous invite à l'hôtel de ville de Sany en compagnie de Marie-Ange et Marie-Ange. On vient de voir une soirée caritative exceptionnelle avec des chorégraphies, un défilé de mode et tout cela pour une coble noz, une cause humanitaire. Donc ce soir, on est en train d'organiser les soirées caritatives de défilé Tifri-Pri solidaire avec de nombreuses associations et de nombreux partenaires pour récolter des fonds pour aider les familles qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et le Rotary s'est associé à cet événement car la lutte contre les violences, la recherche de la paix, la résolution des conflits font partie des axes de travail, des axes stratégiques du Rotary international. Donc on est devenu partenaire sur cet événement. Oui, donc on est en partenaire d'ailleurs. Il y a les Ineruil aussi qui a fabriqué des vêtements avec des matières recyclées. Vous avez vu avec les robes que les mannequins vont mettre et c'était magnifique. Juste pour vous dire qu'avec vos déchets, on arrive à réaliser plein de choses. Voilà, donc une belle action. Merci Marie-Ange pour ce défilé qui a réuni toutes ces associations. Et merci à toutes les associations partenaires qui nous accompagnaient à faire tous ces magnifiques défilés. Donc merci à vous. Vive la solidarité. Vive la réunion. Vive la solidarité et la réunion. Alors ce soir, en fait, il y a le défilé caritatif du défilé de mode Tifri-Pri solidaire. On a réalisé ce défilé-là pour une cause, donc lutte contre les violences intrafamiliales avec tous les partenaires et les associations. On a beaucoup d'associations pour réaliser la soirée. Donc, en fait, on a mis ça en place pour un lever de fonds pour pouvoir récolter un peu de sous pour aider les personnes qui sont victimes de violences parce qu'il y a tellement de violences de nos jours qu'on ne peut pas tout gérer tout seul. Donc, ce soir, il y a le défilé de mode. On a habillé les mannequins avec des vêtements recyclés, avec des matières recyclées pour les accessoires. Il y a aussi l'émissémistère de Saint-Denis que vous verrez dans la vidéo. Donc, voilà, ensemble, contre les violences et vive la solidarité. Voilà, en fait, c'est contre les violences dans les familles intrafamiliales, en fait. Intrafamilial. Alors, c'est un fléau et heureusement que cela, cette soirée caritative permet de prendre conscience, justement, parce que le plus important, c'est la prise de conscience et il faut que les gens soient informés. Et alors, si on reprend ce véritable ballet qui a eu lieu, il y a eu différents artistes qui ont tout donné, que ce soit des couturiers, des modèles. Oui, c'est ça. En fait, ce soir, tu friperies tout seul, on n'arrivera pas à réaliser ce défilé. Donc, il y a Stéphanie Tazard qui a mis et qui nous a amené le show ce soir pour chanter et tout. Après, il y a Logan Payet qui fait la chorégraphe. Il y a le Run Cycle Déco Run qui a réalisé les accessoires avec les déchets domestiques. Après, il y a plusieurs associations. Il y a aussi l'Handicap Solidaire qui a amené les mannequins handicap ou invisibles et tout ça. Donc, on a mis tout ça en place. Après, il y a les associations. Un autre gars aussi qui a réalisé les coiffures et les beautés pour tous les mannequins. C'était très recherché d'ailleurs. Il y a beaucoup de recherches. Il y a tellement de choses qui ont mis en place pour réaliser ce magnifique défilé-là. Donc, tous les sommes qu'on récolte, c'est pour l'association Sévive parce que c'est eux qui accompagnent plus les victimes de violences intrafamiliales. J'ai beaucoup travaillé avec mon équipe pour justement faire en sorte que les personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales trouvent déjà un regard bienveillant, un accueil, mais aussi une aide matérielle parce que souvent, c'est pas, même pas, sans rien. Et elles arrivent, elles sont arrivées souvent chez nous en disant, mais voilà, est-ce que vous avez des vêtements pour les petits ? Et nous, tant que notre rôle, en fait, tant que friperie association, on les aide, on les aide avec les vêtements et tout ça. Avec les vêtements que les gens, ils nous accompagnent et de seconde main, des friperie et puis voilà. Vive la solidarité à La Réunion. Voilà. C'était très réussi en tout cas. Et mes félicitations, moi, j'ai été émerveillé par cette organisation, ce spectacle. Merci d'être venu aussi. Ça m'a fait très plaisir. Est-ce que le public l'enforme à soi ? Alors, Réunionne Caméléon, c'est une chanson. Plus de musique, s'il te plaît. Beaucoup, beaucoup plus de musique, s'il te plaît. Réunion Caméléon, c'est une chanson sur le métissage. Il dit qu'à chaque fois qu'on nous voit ici, même ici, c'est une même force en plus. Tu m'as grippé, mais tu s'appris qu'un bout de chavine, à la toute avec mal à fin entendue. Partons aux autres, tu crois, devines, penses qu'on est mon origine. Mais moi, cette amélance, on n'a jamais vues. Tu m'as grippé, tu m'as gâchée, mais tu s'appris qu'à nous j'habille. Dans ta maison, on n'a jamais vues. À moins qu'à brune, la Réunion. La Réunion, comment il est ? Un café pour la Réunion. À moins qu'à brune, la Réunion. Réunionne Caméléon. Ok, nous dit les Réunionnais, nous fond à nous dans le décor, mais pour moi, c'est un tour du monde en danse. Est-ce que ça n'est pas Réunion ? Parce que la Réunion, c'est aussi la fric ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Réunion, c'est un petit peu l'oeil dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada